Un mot de notre sponsor à la fin de cet épisode. Pour écrire un film, choisir aléatoirement trois mots dans le dictionnaire prendre la première image qui vient pour la sortir de son contexte et construire trois pitchs à proposer en production, illustré par ces trois images. La première histoire que je vous propose s'intitule Le bon traitement. C'est un drame action. Un beau jour en Poitou-Charentes, Serge, 28 ans, pêche au bord de la Vienne. La nature sauvage est magnifique, épanouie, superbe. Mais Serge procède soudain à une mauvaise manœuvre de pêche et se scalpe le haut du crâne avec sa ligne fouettée. Humilié, blessé dans l'estime de soi, Serge porte désormais des costumes mal coupés et des cravates trop longues. C'est la dégringolade. Serge tombe dans l'alcool, ne supporte pas son reflet, maudit sa boule à zéro qui le nargue. Serge regrette toute sa vie, ses choix et ses loisirs. Mais une jeune scientifique, jouée par Anaïs de Moutier, en blouse blanche, va contacter Serge après que le journal local ait parlé de lui suite à sa dernière tentative de suicide. Elle a travaillé sur l'effet du pétrole, sur l'alopécie masculine. Et tous les deux vont révolutionner la chirurgie du cuir chevelu. C'est un biopic sur Pétrolane, mais transposé en France avec de la sensualité, puis de l'action, puis un drame psychologique à la française. Serge retrouve ses cheveux grâce à son traitement et épouse Anaïs des Mouniers. C'est un succès saurier en Poitou-Charentes, donc je pensais qu'on pouvait demander un budget en Poitou-Charentes et mettre en avant le génie français, peut-être le ministère de l'Industrie française et des PME. Le film que je vous propose de produire s'appelle Antiterroriste Force, où une assassine sexy décide de faire chanter le gouvernement français s'il ne lui donne pas 120 millions d'euros. C'est une histoire, bien évidemment, d'action et d'aventure, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de sensualité, un peu à la James Bond. Donc, pour réagir à cette femme menaçante, on envoie un agent secret, joué par Omar Sy, qui va infiltrer le gang de la jeune femme et faire rater son plan. Par la suite, elle va donc faire exploser la Charente-Maritime en représailles, mais ce n'est pas grave, parce qu'elle tombe amoureuse d'Omar Sy et maintenant, elle travaille pour le gouvernement comme conseillère auprès des services secrets. C'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie, bien évidemment. Alors, tout ça avec un scénario à la française, avec de l'action des régions de France qui explosent, c'est tellement typique. On pourra même le décliner en série, carrément, par la suite. Une série qui intéressera certainement TF1, avec le côté un peu agent secret, tout ça, un peu froid, et un peu... C'est un peu l'américaine, mais en même temps la française, grâce aux régions qui explosent, qu'on pourrait proposer à France 3 Région, pour le côté région, pour le côté proche des gens, sans oublier que ça redorera l'image de la police, parce qu'on aurait de l'action, on serait un peu sexy, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment encore de fiction pro-police dans les médias, tellement qu'on pourrait même voir Omar Sy offrir des DVD aux familles des victimes d'attentats. Et ce serait un 52 minutes pour la télé. Soudain dans le Nord. Alors c'est une histoire de science-fiction, donc on a un premier passage, un début de film qui se déroule dans un bureau de tri à la poste, où on suit un colis qui vient de Chine, et qui dégage une sorte de fumée, en fait, pas vraiment une fumée, mais c'est plus une 3D, une modélisation, vous voyez, des molécules du virus qui se déposent comme ça en nuée sur les paquets, sur les employés. Avec ça, on pourra peut-être avoir un financement du ministère de la Santé pour informer les gens sur comment se déplacent un virus. Et donc, on voit en dessous, il y a une date, comme vous voyez souvent sur les documentaires sur les contaminations, tout ça, on voit une date avec J1, J2, J3, et en J5, on a plein de... on a les employés du poste de tri, qui ont des maux de tête, et notamment, il y a toute une famille qui est malade, ça se passe dans le nord-est, et on a un homme qui sera joué par François-Xavier de Maison, qui rentre dans la maison avec un flingue, parce que c'est un policier, c'est pour redorer l'image de la police, comme ça, on aura peut-être un financement par le ministère de l'Intérieur, et donc, ils rentrent dans la maison, il y a une séquence où il y a... Pierre, Rocklin, ils rentrent dans la maison, une maison typique du nord de la France, ouvrière, et ils voient la famille, et ils sont tous devenus des monstres, des espèces de monstres poilus, un peu dégueulasses, et après, les jours continuent, et genre, une semaine après, J7, tout le nord-est est devenu monstrueux, comme ça, on aura peut-être un financement par la région des Hauts-de-France, ou la région est, qu'on pourra... Il y aura du confinement, tout ça, la police, l'armée, ça rappellera un peu le coronavirus, tous ces trucs-là. Alors, en parallèle, on suit depuis le début une scientifique qui sera jouée par Vaina Gio-Kante, une jeune scientifique qui va passer des nuits blanches, qui a un problème, genre, elle était en couple avec François-Xavier de Maison, mais il pensait trop à son boulot, vous voyez, c'était un flic, alors, c'est un flic, donc, il aime trop son boulot, t'aimes trop ton boulot, tu vois, mais elle-même, elle travaille beaucoup et elle a passé des nuits blanches, parce qu'en fait, elle est chercheuse de vaccins et elle va trouver le vaccin, donc, et, et elle va se réconcilier avec François-Xavier de Maison, et, et, ça y est, tout le monde va pouvoir prendre le vaccin, on va voir, ça va tourner, il y a des tentes avec des gens qui se font vacciner, tout ça, mais après, à la fin, on va se rendre compte, ouais, mais tout le monde est dans le Nord-Est, tout le monde est devenu, tout le monde est devenu des monstres, mais là, on va apprendre à vivre avec les monstres et apprécier les différences qui permettraient d'avoir un financement par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et du coup, passer peut-être sur France 2, parce que ce sera un appel à la tolérance, voilà. Vos ambitions et vos compétences ne trouvent pas de déboucher dans le monde, la déprime vous guette, votre idée de vous-même est écornée, votre désir inhibé, la paroxétine générique peut être la solution à votre problème d'humeur persistante. Mise au point dans les laboratoires génériques, la paroxétine a donné parfaite satisfaction à ses consommateurs, même à ceux victimes d'anédonie. Pourquoi vous morfondre et ne pas profiter à nouveau de la vie ? Grâce à notre sponsor, paroxétine générique, garantissez-vous un retour de motivation, mémoire, concentration et énergie. Rejoignez-nous maintenant et économisez 20% sur votre première boîte en utilisant le code CHAPEAU20. Parlez-en à votre médecin.